et bonjour à tous et à toutes c'est maël donc j'espère que tout le monde se porte bien donc on se retrouve pour vos messages angéliques du vendredi donc message de vos anges pour aujourd'hui signe par signe donc nouvelle capsule que je réitère puisque j'ai tenté vendredi de vous le proposer et apparemment ça vous a plu donc je le maintiens donc rendez vous dans la barre de description pour voir votre minutage il n'y a qu'une condition ici dans ce tirage c'est si vous vous sentez plus ascendant que signe principal il y aura peut-être un complément d'information sinon ben signe par signe ça va très très bien on est parti coucou les taureaux et joyeux anniversaire à ceux et celles qui le fait aujourd'hui alors les taureaux l'intégrité et le choix ok vous devez être honnête envers vous même amis taureaux en tout cas ici c'est ce que les anges vous signifie honnête envers vous même pour faire un choix pour prendre une décision pour opérer ce fameux changement temps désiré puisque apparemment soit vous êtes enlisé dans dans quelque chose soit vous êtes bloqué par quelqu'un mais ici tout ce qui vous est demandé amis taureaux c'est d'être honnête authentique envers vous même et de de faire le bon choix de prendre la bonne décision il y a une action qui vous est demandé ici et on vous demande un deux chakras coeur d'y mettre du coeur tout simplement coucou les gémeaux les gémeaux alors nous avons la pensée globale et nous avons la vitalité ou très beau car déjà on veut on veut vous féliciter amis amis gémeaux parce que dans tout ce que vous faites vous savez faire la part des choses parce que peut-être vous êtes un exemple pour quelqu'un en particulier où vous êtes peut-être un exemple au niveau professionnel pourquoi parce que vous avez toujours le sourire vous êtes quelqu'un de communicatif vous êtes quelqu'un ici de dynamique et je sens ici et c'est peut-être pour ça que dans vos tirages toute cette semaine il y avait cette énergie de convoitise et d'envie vous concernant parce qu'on en vit votre votre comment dire votre dynamisme on en vit ici je dirais pas votre exemplarité mais je ouais c'est presque cela en fait donc ici c'est juste tes anges veulent t'encourager à faire toujours les choses avec cette vitalité ce courage cette force et parce qu'ici il y a une autre récompense à la clé pour vous surtout quand on a un 7 beaucoup les cancers ou la la ouba les cancers il ya du monde ok alors qu'est-ce qu'on nous dit les cancers arc-en-juriel vision visualisation au joli équilibre au waouh alors il ya peut-être quelque chose que vous ne voyez pas arriver à mi-cancer et c'est la stabilité retrouvé ou le bien-être retrouvé parce qu'on a deux fois la vision soit tu vois pas déjà qu'il ya une forme d'abondance que tu as retrouvé soit ici on est dans la près dans la clairvoyance et quand on a l'archange huriel l'archange huriel il est là pour t'annoncer un une stabilité un équilibre retrouvé à mieux être retrouvé et pour certains vous êtes déjà ici un dans cet équilibre retrouvé mais vous n'en avez pas encore vous n'êtes pas dans la conscience dans la prise de conscience pour d'autres vous l'êtes et les anges veulent juste vous signifier que vous allez continuer à garder déjà cet équilibre et que vous allez attirer à vous encore plus d'harmonie parce qu'on a deux on a l'équilibre et avec l'archange huriel on a un équilibre harmonieux et les cartes de visualisation disent de garder en vue un que tu vas pour certains acquérir cet équilibre cette stabilité parce que ça vous ne le voyez pas mais c'est déjà là apparemment et pour d'autres tu continueras à rester dans dans cette ligne de conduite ou dans ce chemin de vie coucou les lions alors les lions qu'est ce que nous avons là résultat positif et protection ou bien tu as une bonne étoile au dessus de ta tête un million un million puisque les anges ici te disent alors je sais pas ce que tu as vécu dernièrement ou ce que tu vis actuellement mais les choses sont en train de s'arranger en tout cas tu es guidé protégé pour que les choses s'arrangent et pour que tu obtiennes quelque chose que tu désires depuis un certain temps tu vois on te dit quelque chose qui semblait désespéré va se révéler sous un jour prometteur et on te parle de résultat positif par rapport à quelque chose que tu espères ou que tu as espéré et ce depuis un certain temps et quand on a la carte de la protection qui te dit tu n'as rien à craindre donc il ya une bonne étoile au dessus de ta tête qui te guide te protège justement pour retrouver ou pour obtenir quelque chose tant désiré beaucoup la vierge à battu on a deux amis vierges ok la vierge succès gratitude ou clairvoyance au joli il ya quelque chose que tu vas obtenir alors je pense que c'est quelque chose de particulier ici la vierge donc c'est à toi de situer quand on a la carte du succès on a une page qui se tourne enfin donc on a la satisfaction donc la gratitude parce que quelque chose s'arrête quelque chose stop et quand je parle de quelque chose c'est soit vous étiez bloqué enlisé vous n'arriviez pas ici à à voir les choses avec clairvoyance ici à une il ya un éclair de lucidité il ya une éclaircie au dessus de vous et quand on est dans la gratitude c'est qu'on va remercier ici que quelque chose s'arrête et c'est quelque chose qui était lourd qui était voyez vous aviez peut-être cette sensation de se dire mais ça s'arrêtera jamais où je ne m'en sortirai jamais ben c'est de ça que l'on parle c'est pour ça que je dis que c'est à vous de le situer ici à mi vierge mais regardez moi ces jolies cartes ici chacra coeur chacra de la gorge il ya et vous avez aussi un set donc il ya une belle étoile au dessus de votre tête qui vous guide justement pour que cette chose s'arrête là pour qu'il y ait un poids qui s'allège ou qui se déleste ça dépend du point de vue beaucoup la balance alors ami balance chanson du coeur et intégration à qu'est ce qui se passe alors quand on a la chanson du coeur c'est qu'on est un petit peu perdu ou alors comme votre signe votre coeur balance entre deux ou vous êtes peut-être perdu pour prendre une décision une direction ou pour trouver un ancrage une stabilité et l'intégration dit qu'il te faut déjà être honnête envers toi même mais ça te dit aussi que si tu sens que c'est ce qu'il faut que tu fasses il ya en gros ça a l'air de te dire qu'il n'y a pas de mauvais choix si ce que si c'est ce que tu ressens fais le ok ne te perds pas dans la confusion dans l'ambiguïté ne te perds pas dans la dualité il ya quelque chose que tu dois faire mais que tu dois faire avec le coeur pas avec la tête donc tu vois si je te donne un exemple ami balance si en ce moment par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation parce que c'est pas forcément par rapport à quelqu'un t'as quelque chose que tu dois faire mais tu hésites à le faire pourquoi parce que il y a deux sons en toi il y en a un qui te dit non ne bouge pas attends il y en a un autre qui te dit non bouge fais-le fonce et ben pour toi il faut trouver le juste équilibre et il faut que tu écoutes le son le plus fort et peut-être qu'il te faut discerner ici l'ego le mental du coeur sachant que si par exemple toi ton coeur te dit quelque chose et autour de toi on valide ce que te dit ton coeur il y a peut-être un signe à entendre pour justement prendre ta décision parce qu'il y a une énergie d'action qui t'est demandé ici donc voilà pour toi la balance beaucoup les scorpions ah bah tu en auras deux ok et là aussi ok alors attends parce que j'avais pas prévu ça comme ça hop les scorpions alors nous avons le cadeau précieux nous avons la compassion nous avons la liberté et nous avons la décision ouh joli bon alors déjà on te dit amis scorpions que la famille les amis l'amour ici sont très importants et étant donné qu'il y a la compassion il y a une énergie ici d'effet miroir ou de réciprocité toi tu as besoin et les anges l'ont compris tu as besoin d'un équilibre dans ces trois domaines là c'est à dire le donner le recevoir le juste donner le juste recevoir on te dit ici alors pour certains certaines faites attention justement à cet équilibre parce que quand on est dans la compassion quelquefois on a tendance à trop donner ok donc il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes donc sens toi libre ici de prendre des décisions peut-être qu'il y a un tri relationnel à faire aussi peut-être qu'ici on te demande de réviser certaines choses et de faire un tri relationnel c'est possible essayez de comprendre ce que vous voulez prenez votre vie en main cadeau précieux compassion ouais il y a peut-être un tri relationnel parce que si on veut mettre si on met le doigt ici sur ces trois domaines là alors on peut on peut te dire c'est peut-être un ami une amie c'est peut-être en amour ou c'est peut-être en lien avec un membre de la famille ici ou tu vois quand on a la liberté en opposition avec la décision c'est que peut-être il n'y a pas cet équilibre là et on a bien compris amis scorpions que toi c'était très important d'être en accord avec ta famille tes amis et ton amoureux et si ça tu l'as pas arrête de trop être dans la compassion et prends une décision fais un tri il y a quelque chose qui pèse ici il y a quelque chose où t'as pas le retour où t'as pas tu vois la relation elle est biaisée elle est biaisée parce qu'en la circonstance il y a quelqu'un qui donne trop et toi on veut que tu sois quelqu'un de libre libre de faire et de dire ce que tu veux et s'il y a un blocage je te donne un exemple par rapport à la famille si par exemple avec ta maman ou avec une de tes soeurs ou frères ici c'est toujours toi qui dois l'aider c'est toujours toi qui est là pour elle ou pour lui et jamais le contraire peut-être qu'il te faut prendre de la distance parce qu'il y a quelque chose qui t'empêche ici de ce que je vois dans ton tirage de te sentir libre de dire de faire ce que tu veux ou il y a une obligation ici tu vois et en amitié en amour ou même en famille il n'y a pas d'obligation ça doit couler de source ça doit être fluide donc il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes ici coucou les sagittaires alors les sagittaires le destin et l'indépendance mazel tof ton destin est de prospérer de briller libère-toi des conditionnements mais pour cela il faut que tu coupes il faut que tu te coupes ici alors un petit peu comme les scorpions tout à l'heure mais ce n'est pas le même message il y a une notion ici il y a un tri à faire peut-être au niveau relationnel pour toi ou il y a peut-être quelqu'un que tu dois abandonner parce que toi tu es destiné ici à aller où tu veux faire ce que tu veux à être indépendant alors comment tu l'entends ce que je suis en train de dire monsieur le sagittaire ou madame mais il y a une grande protection sur toi donc on te dit si ton avenir sera lumineux si et seulement si tu ne restes pas dans des conditionnements c'est-à-dire dans des cases si quelqu'un cherche à t'enfermer si quelqu'un cherche à te t'épeignes pas t'as modelé tu vois ce que je veux dire à te justement à te modeler à son image il y a peut-être quelque chose qu'il faut que tu comprennes ici de toute façon indépendance liberté et puis ici destin toi si tu veux que ces énergies-là se passent il y a peut-être un tri à faire relationnel et dans le relationnel je vais te dire ce que j'ai dit au scorpion tout à l'heure famille amis amour il y a quelque chose qu'il te faut faire encore une fois on est destin et 10 on est sur une roue qui est en train de tourner pour toi si et seulement si tu fais ce tri relationnel coucou les capricornes allez nos amis capricornes courage on te dit humour ah ok faudrait peut-être ici alors on te dit courage et garde le sourire donc ce qui présuppose alors quand on a la notion de courage rappelez-vous je vous l'ai déjà dit dans certaines guidances et vidéos c'est que c'est une question de temps et de patience qu'est-ce que vous entendez quand je dis ça mais je crois que je vous l'ai déjà répété cette semaine donc tu en es capable alors agis nous tes anges nous te soutenons et garde le sourire donc il y a peut-être quelque chose que tu attends avec impatience et là-haut on te dit garde la pêche c'est pas pour maintenant ok pour d'autres c'est peut-être retrouver remettre de la joie dans sa vie aussi parce que tu bloques une énergie qui doit venir vers toi ou un événement qui doit venir vers toi il y a quelque chose qui manque ici chez vous les capricornes et c'est ça garder le sourire quoi qu'il arrive il y a quelque chose qui veut s'améliorer il y a une destinée ici il n'y a pas de protection il y a une destinée mais c'est bloqué et entendez bien ce que je viens de dire ici parce que pour certains c'est une énergie d'impatience et pour d'autres il vous faut remettre de la joie ici il vous faut un petit peu plus sourire et à la vie ouais parce qu'ici on est dans deux énergies bloquantes les capricornes coucou les verso alors l'inspiration et la volonté ok deux plexus solaires donc garde confiance ami verso déjà ou reprend confiance ici écoutez ça me parle de vous et de quelqu'un ou de vous et d'une situation en face de vous ou ici il va vous falloir ici être endurant persévérant il va falloir être dans une pensée positive et quand on parle de volonté c'est qu'il y a des actions à entreprendre actions à entreprendre par rapport à quelque chose que tu désires ok alors il y a dans votre tirage quelque chose en lien avec votre professionnel il y a une volonté d'évoluer d'avancer vous avez une explosion d'idées et peut-être qu'il vous faut l'exprimer c'est possible et puis pour d'autres c'est du relationnel et quand quand on inspire c'est que on on fait rentrer l'air dans ses poumons donc on a besoin de force et de courage pour agir donc il y a quelque chose ici qu'il faut que vous compreniez et oui en effet c'est bien je n'avais pas vu au niveau numérologique j'avais juste analysé mais c'est bien toi en lien avec quelqu'un ou toi par rapport à une situation ok les poissons alors les poissons la paix et la joie on a une prédiction tu finiras par trouver ta paix ta sérénité intérieure autour de toi et les choses sont en train de tourner en ta faveur dans la prédiction ok parce que ici le bonheur est à portée de main c'est une prédiction et étant donné qu'on a la paix oui en effet alors il y a peut-être quelque chose qui te préoccupe au niveau des pensées au niveau du mental mais on je crois que les anges là ont juste envie de te rassurer ont juste envie de te dire de ne pas de te décourager que les choses sont en train de s'arranger qu'il y a une roue qui tourne et qu'elle te sera positive tout simplement coucou les béliers alors les béliers le changement et l'illumination ouh alors un petit peu comme les poissons tout à l'heure il y a une prédiction ici pour vous et la prédiction c'est que les choses sont en train de bouger et d'évoluer et qu'ici alors quand on a l'illumination c'est qu'on y voit plus clair et qu'on a réalisé ou qu'on va réaliser un rêve un objectif est atteint ici et ça peut concerner votre professionnel ou votre sentimental donc à vous de voir ce qui se passera dans les prochains jours à venir puisqu'ici que cela soit et sera je vais te lire concrètement la dernière phrase soit reconnaissant de ce qu'elle est était est et sera donc il y a bien quelque chose qui va se réaliser pour toi et quand on est dans le changement c'est qu'on franchit un cap supérieur une étape prochaine ici qui va t'amener ici dans un bien-être puisque le vert c'est la couleur de l'espoir mais le vert c'est aussi une couleur de guérison et qui t'apporte sérénité et paix intérieure donc il y a quelque chose qui se profile pour toi et c'est très très positif et j'entends deux choses ici donc à vous de vous situer les béliers vous verrez bien ce qui se passera pour vous prochainement parce que pour moi il y a du professionnel et il y a du sentimental donc voilà pour vous les béliers je vous dis peut-être à tout à l'heure pour vos messages pour ce week-end sinon prenez soin de vous je vous fais plein de bisous c'était Maëlle